Bonjour, dans cette vidéo je vais vous rappeler quelques notions sur les miroirs sphériques pour vous permettre de faire l'exercice numéro 3 du TD sachant que cet exercice contient deux parties une première partie pour laquelle vous allez vous intéresser à un miroir sphérique concave et la deuxième partie qui concerne un miroir convex Alors on va commencer avec un rappel sur le miroir le plus simple le miroir plan qui est symbolisé ici par ce signe avec les hachures ici qui indiquent l'arrière du miroir en bleu vous avez ici l'axe optique et on considère que la propagation se fait de la gauche vers la droite Alors les lois de l'optique géométrique nous apprennent qu'un rayon incident sur une surface réfléchissante avec un angle d'incidence petit i par rapport à la normale à cette surface va se réfléchir avec le même angle de réflexion petit i par rapport à la normale à cette surface donc on a l'angle d'incidence petit i qui va être égal à l'angle réfléchi Dans mon schéma, l'espace réel se situera du côté de la zone de réflexion et de la zone d'incidence et l'espace virtuel se situe à l'arrière du miroir Alors on va maintenant regarder comment fonctionnent les miroirs sphériques on va commencer avec le miroir concave donc le miroir concave alors pour ce schéma en fait on va reprendre les mêmes conventions que précédemment une propagation de la gauche vers la droite l'axe optique est en bleu et on dessine un miroir concave donc c'est un miroir sphérique pour lequel la zone réfléchissante se situe à l'intérieur du miroir donc ici vous avez l'arrière du miroir son sommet est S et son centre donc le centre de la sphère que représente le miroir est noté C C se situe à l'avant S en fait donc la distance SC algébrique qui correspond en fait au rayon du miroir est négative et le miroir concave on indique la zone réfléchissante par ces deux petits morceaux de miroir pour le distinguer du miroir plan on peut aussi positionner le foyer du miroir on verra un petit peu plus tard à quoi ça correspond la distance entre le sommet du miroir et le foyer est égale tout simplement à la distance SC divisé par 2 et là dans le cas de notre miroir concave cette distance est négative on va maintenant procéder à l'étude du miroir convexe donc le miroir convexe c'est aussi un miroir sphérique de sommet S de centre C et la zone réfléchissante se situe à l'extérieur du miroir donc dans la partie extérieure de la sphère C se situe après S donc la distance SC algébrique est positive et le rayon R est positif on peut aussi positionner le foyer F et on a la même relation que précédemment à savoir que SF est égale à la moitié du rayon R du miroir sphérique donc pour travailler sur la construction des rayons par un miroir sphérique on va déjà considérer donc ici dans le cas d'un miroir concave donc je vous rappelle qu'un miroir concave va réfléchir dans sa partie intérieure et on a un point d'incidence I et en fait on va considérer que localement le miroir est plan donc tout autour de ce petit point I le miroir est plan tangent au point d'incidence et donc l'ensemble du miroir sphérique on pourra le représenter comme une succession de petits plans tangent à chaque fois au point d'incidence alors un rayon simple qu'on peut tracer c'est le rayon qui passe par le centre du miroir il arrive au point I du coup avec une incidence qui est nulle il est perpendiculaire localement au miroir et donc le rayon réfléchi va repartir dans la même direction c'est-à-dire parallèlement au rayon incident donc un rayon incident qui passe par le centre du miroir arrive avec une incidence nulle sur le miroir et il est réfléchi parallèlement au rayon incident un autre rayon qui va être facile à tracer c'est un rayon qui arrive de l'infini donc parallèlement à l'axe optique et localement ici au niveau du point d'incidence et bien il a un angle d'incidence petit i et il va se réfléchir donc avec le même angle d'incidence si on trace plusieurs de ces rayons du même type c'est-à-dire un rayon qui arrive de l'infini qui se réfléchit sur le miroir et bien on va voir que ces rayons convergent se coupent en un point F et ce point F correspond au foyer du miroir donc les rayons qui arrivent sur le miroir parallèlement à l'axe optique sont réfléchis en passant par le foyer et en utilisant le principe de retour inverse de la lumière un rayon incident qui arrive avec une direction en passant par le foyer du miroir va se réfléchir parallèlement à l'axe optique pour un miroir convexe nous allons avoir exactement les mêmes relations qui vont s'appliquer pour le tracé de rayon à la différence que la zone de réflexion se fait à l'extérieur donc on considère un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique et bien il va être réfléchi dans une direction qui passera par le foyer du miroir mais par contre évidemment comme ça se fait à l'extérieur du miroir et bien on a un rayon qui diverge en utilisant le principe du retour inverse de la lumière si on considère un rayon qui arrive sur le miroir avec une direction qui passe par le foyer F du miroir et bien il va être réfléchi parallèlement à l'axe optique et le dernier cas de rayon simple à tracer c'est un rayon incident qui arrive avec une direction qui passe par le centre C du miroir donc il a une incidence nulle par rapport à la normale localement au point d'incidence et donc le rayon va être réfléchi parallèlement au rayon incident en passant par le centre C du miroir donc à partir de ces explications sur le tracé de rayon vous allez pouvoir maintenant passer à l'exercice 3 donc par rapport à l'exercice 3 je peux vous donner des indications supplémentaires notamment pour la question B donc pour l'exercice 3.1 on vous demande de trouver l'image pour les trois cas suivants le premier cas l'objet AB se situe à une distance SA qui est de moins 150 cm le deuxième cas AB se situe entre C et F et le troisième cas SA se situe dans l'espace virtuel après le sommet du miroir coulcar pour l'ensemble des deux exercices si vous voulez trouver les images il vous faudra tracer au moins deux rayons particuliers donc les rayons particuliers c'est ce qu'on a défini précédemment soit un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique soit un rayon qui passe par le foyer F soit un rayon qui passe par le centre C donc nous en avons terminé avec les rappels qui vous permettront de réaliser cet exercice et je vous dis maintenant bon courage pour le faire